Et c'était à l'époque qu'on allait chercher les résultats sur le Minitel, gros. Tu te souviens de ça ? Enfin, tu te souviens du Minitel ? Nous, on n'avait pas de Minitel. Nous, on avait une cabine téléphonique à la cité. Mais je te jure ! Le mec qui l'a vécu au Moyen-Âge. Mais non, mais dans la cité. Nous, on avait une charrette avec un messager qui partait en courant à chaque fois. Mais gros, il n'y avait pas de cabine téléphonique quand... Si, il y avait des cabines téléphoniques, mais ça ne remplaçait pas le Minitel, quoi. On ne tapait pas sur des câbles avec des pots de yaourt. Mais non, on n'avait pas de Minitel, je te dis. Craché dans les... Dans les combinés ? Dans les combinés. Et après, tu venais, tu le mettais là. Mais quelle horreur ! Et genre, tu avais de la morve et tout dans l'oreille, quoi. Putain ! Mais vous n'avez pas de téléphone fixe ? Non. Nous, non. On n'avait même pas d'aspirateur, frère. Mais vous n'avez pas de téléphone fixe chez vous ? Non ! À un moment, on avait un téléphone portable, c'était le mien. Et tout le monde appelait dessus. Et j'étais là. Ouais, allô ? C'est le numéro de... C'est pour parler à Lawari. Lawari, c'est mon père. Ouais, c'est pour parler à Amara. Vous n'aviez pas de ligne fixe ? Arrête. Mais on n'avait pas de ligne fixe, frère. Mais non, mais c'est faux. C'est faux. Mais la tête de ma mère que c'est vrai, on n'avait pas de ligne fixe. Genre pas comme ça. Ouais, de toute façon... C'est pour ça que je te dis ça. Ça ne vaut rien, ce que tu me dis. C'est un peu fichu, hein. Mais non, mais... Non, mais en vrai, pas de ligne fixe, c'est ouf. Parce que le fixe, c'est arrivé dans les années 60. Tout le monde en avait, quoi. Mais gros, t'as cru que nous, on était tout le monde, ou quoi ? Nous, on n'avait pas de ligne fixe. Il a planté un couteau dans le congèle. Et du coup, il a... Putain, j'ai eu peur. Ça aurait pu être bien plus grave comme ça. Dans le congèle, et du coup, le congèle, il ne fonctionnait pas. Et du coup, vous aviez du fréon qui s'était répandu dans tout l'appartement. À la fin. Architophique, les gaz de congélateur. Un jour, on invitera mon petit frère, peut-être. Et en fait, il te confirmera. Nous, à un moment, on n'avait plus de porte, gros. Juste, pourquoi il a mis un coup de couteau dans le congélateur ? Je pense que les gens veulent savoir. Lui, il n'était pas HPI, lui. Moi, mon petit frère, une fois, il s'était tellement vénère qu'il avait pris la scie à pain. Et il avait tapé de toutes ses forces sur la planche en bois. Et il a tordu la scie à pain. Et du coup, on a une scie à pain tordue depuis des années. Mais déjà, vous, vous avez une scie à pain, frère. Nous, on avait juste un couteau. Tu vas me dire que vous coupiez ça avec des silex, le pain ? Mais non, mais on avait un couteau. On n'avait pas une scie à pain. On n'avait pas un truc pour le pain. On avait un couteau. Et déjà, le pain, moi, je n'ai jamais compris. Les gens qui coupaient le pain au couteau, fais-le à la main. Bonne franquette.